Donc, il s'agit de nouvelles technologies. Pour moi, je devrais pouvoir contrôler certaines mal-présentations avec mon téléphone. Ça fonctionne? La première dispo est à l'affiché? Oui, merci. J'aimerais vous remercier la nation locale dans le territoire où nous nous réunissons de façon virtuelle. J'aimerais remercier la Ville haute Montréal et le secrétariat du Conseil du Trésor du Québec de m'avoir invité à participer à ce sommet sur les données ouvertes. J'aimerais aussi féliciter Montréal pour le travail effectué en vertu de la sous la bannière des villes intelligentes. Et nous avons du travail similaire sur la sécurité alimentaire. Il est important d'avoir accès à la technologie afin d'utiliser les différentes plateformes offertes. Nous avons non seulement besoin des systèmes, mais aussi de l'accès à ces systèmes. La technologie en soi est un obstacle dans bon nombre de communautés rurales et éloignées. Je viens d'une nation dont le territoire traditionnel est dans le sud-est de la Colombie-Britannique, dans l'idéal de Montana et un peu en Alberta. Il s'agit d'une des langues les plus en danger au Canada et l'une des onze familles de langues du Canada. Ma nation est petite, mais elle est puissante en matière de sa défense des droits et titres. La population est petite en raison de plusieurs facteurs et en particulier en raison de l'impact de la variole, de la tuberculose et de la colonisation. Ma nation n'a pas eu de réserve et n'a pas été colonisée. Mon arrière-grand-père, qui vit en moi et qui gouverne mon travail, était à Ottawa en 1916 avec une délégation de chefs pour exercer leur souveraineté. Nous l'avons fait depuis. Nous n'avons pas été assujettis à la couronne. De toute manière possible, nous avons défendu nos droits et titres. Ça a été difficile. La plupart des programmes et services et les relations que nous avons eues. Ces relations n'ont pas les valeurs requises maintenant, alors que nous nous dirigeons vers l'autogouvernement. J'ai travaillé pour ma nation depuis 40 ans dans différents postes. Au cours des dernières 20 années, j'ai surtout travaillé à la transition de la gouvernance. Nous avons négocié un traité moderne en vertu du processus de traité de la colonne britannique. Nous avons voulu faire évoluer le processus. Il s'agit d'engagement contraignant lorsqu'on parle d'un traité. Ce qui s'est passé du côté des nations qui signent des traités indiquant quels sont leurs droits. citoyens ont dit non, nous n'allons pas accepter moins que ce que nous avons maintenant. Il s'agit de notre souveraineté. Nous opérons sous la loi sur les Indiens, mais nous n'agissons pas comme des Indiens. Nous ne voulons pas avoir de clauses dans nos traités qui renverraient aux traités historiques. Les traités historiques ont une disposition qui parle de nations qui ont par exemple des vaches et de l'équipement agricole et de la munition et des choses comme ça. ou 5 $ par année. Alors, la lettre de la loi est administrée encore de cette façon. Nous savons que bon nombre de communautés et nations ne sont pas agriculteurs, n'ont pas besoin d'équipement ou de vaches. Pour ma nation, nous voulons nous concentrer sur l'esprit et la reconnaissance dans le processus de traité. Nous avons poussé le processus à sa limite. Grâce à beaucoup de négociations, nous en sommes à un point où les autres gouvernements nous fournissent la reconnaissance nécessaire pour une autogouvernance. Nous voulons être reconnus comme société distincte et nous voulons que nos gouvernements soient reconnus. Nous voulons aussi avoir des ressources suffisantes et durables pour travailler à la réconciliation au fil du temps. Cela comprend la gouvernance. Bon, rien ne se passe même quand je pèse sur le bouton. Est-ce que quelqu'un peut changer la diapo? Merci beaucoup. Je pense que c'est allé trop loin. Désolé. Je pense que ça ne fonctionne pas, c'est allé beaucoup trop loin. Bon, nous vous y voilà. J'ai pesé trop souvent sur le bouton. Je visite Ottawa souvent. Vous l'avez probablement fait au fil du temps. Et on voit des édifices à bureau. Celui-ci, je crois que c'est à Tony Spassure. Si vous regardez cette image, c'est difficile de voir, mais il y a une fenêtre dans ces fenêtres qui est d'une couleur légèrement différente. Et lorsque j'approchais l'édifice cette journée-là pour parler de réformes et de diminuer le fardeau administratif, on parlait d'un concept dans cette trajectoire vers la dévolution des services. Il s'agit de l'approche à fenêtre unique. Et lorsque j'ai regardé cette fenêtre brillante, s'agit-il de l'endroit où on se rend? S'agit-il de la fenêtre? S'agit-il de cette fenêtre? Il y a eu tellement d'initiatives au fil du temps pour réduire les exigences de rapport en raison du manque de reconnaissance juridique. Les personnes ne savent pas que sur les réserves, il s'agit de terres fédérales. Comme la Constitution du Canada n'a pas donné au gouvernement fédéral l'autorité pour les choses plus personnelles, et bien le Canada doit créer des lois pour les différents programmes que nous avons où ils doivent allouer des crédits pour cela, pour administrer ces services. C'est un grand défi d'aussi longtemps que je me rappelle, et je crois que c'était le cas bien avant mon arrivée et ça se poursuit. Au cœur de tout cela, il y a quelque chose de malheureux. J'ai eu le privilège de participer à des événements comme Parle-Amérique ou les conférences de transparence du Conseil du Trésor. Je comprends la dynamique en cause. Les gens que je connais ont été élus députés au niveau provincial ou fédéral, il y a ce concept de séparation du gouvernement de la société civile. On peut voir comme ça relève le statut de l'humain. On n'a pas ce concept latéral. Ceux qui élaborent les lois par rapport à ceux qui sont sujets aux lois créent une distorsion. C'est très évident chez ces personnes qui deviennent députés. Ils répondent aux privilèges. Ils tirent partie de ce privilège. Et c'est difficile parfois de traiter de la responsabilité qu'ils ont parce qu'on a ce système politique. La politique n'amène pas nécessairement une bonne gouvernance. C'est un défi pour nous. Nous sommes sujets aux désirs politiques. Selon le gouvernement en place, nous savons en tant que gouvernement des Premières Nations que ça pourrait être une bonne chose ou une mauvaise chose selon leur opinion de nous. Plutôt que de parler de gouvernement et de société civile, il faudrait plutôt parler de gouvernement civil et de société pour que ces gouvernements pensent davantage au respect de l'humanité, aux biens publics dans tout leur travail. Pendant l'élection actuelle, bon, je crains les résultats. C'est difficile pour nous en tant que Premières Nations d'être pris dans ce système politique qui souvent ne nous offre pas ce dont on a besoin. Est-ce que je suis allée trop loin encore une fois? Non, je pense que ça va. Lorsque j'ai appris l'existence du mouvement du gouvernement ouvert, c'était autour de 2013. J'entendais des rumeurs sur des données additionnelles qui pourraient être rendues publiques et la loi sur la transparence est arrivée un peu plus tard. Tout ça se produisait pour s'assurer que les gouvernements soient transparents dans leur travail. J'ai pensé aux données que le gouvernement a sur les Premières Nations qui est associée aux maladies, au mauvais fonctionnement et à ce genre de choses parce que c'est ce sur quoi ils se concentrent. Les Indiens ont des maladies et sont désorganisés, alors on a besoin de programmes pour arranger tout ça. Mais lorsque j'ai exploré ce qui s'est passé au sein de ce programme de gouvernement ouvert, ça m'a préoccupé. Le plan indiquait que ça nous disait simplement que nous étions des bénéficiaires de programmes. Le plan de gouvernement ouvert n'avait rien sur les Autochtones au départ. C'est seulement après avoir poussé sur les gens, par exemple, au Conseil du Trésor, autour de 2014, c'était à ce moment-là, et en 2015, il y a eu une conférence sur le gouvernement ouvert à Ottawa. C'était une conférence internationale. Le monde venait à Ottawa pour parler du gouvernement ouvert. J'ai parlé au Conseil du Trésor qui coordonnait le tout et on disait, bon, qui représentera les Autochtones? J'imagine qu'on va au moins avoir la population locale pour la cérémonie d'ouverture, mais en fait, il n'y avait rien, aucune mention. Nous n'étions nulle part sur l'ordre du jour, pas même pour une ouverture. C'était six ou huit semaines avant l'événement. Et donc, j'en ai parlé avec le comité organisationnel. Je leur ai dit que c'était important, c'était un point politique, et je leur ai fait la suggestion de souhaiter la bienvenue à Gwen Phillips à l'événement. Peut-être qu'il pouvait y avoir un panel autochtone qui pourrait participer à l'événement. Et le Conseil du Trésor a hésité. Il n'y avait pas assez de financements. Je leur ai dit que je pouvais organiser un groupe et on pourrait souhaiter la bienvenue aux gens et présenter la perspective autochtone. On pouvait être à l'intérieur de l'immeuble ou on pourrait être à l'extérieur et parler du manque d'inclusion. Et c'est moi-même et trois autres femmes autochtones qui travaillent à l'international, trois des États-Unis, Dr. Stephanie Russo-Parrell, Dr. Rodriguez et Alan Grace. Et j'aimerais les remercier d'avoir répondu aussi rapidement et d'avoir été des vrais guerrières des données. Il n'y avait aucune reconnaissance des Autochtones. Si le gouvernement fédéral pouvait ouvrir leurs données, mais alors on pouvait parler davantage aux Autochtones sans parler de différences. Peut-être qu'on pourrait partager des histoires positives. Nous avons mis de la pression et nous n'allons pas cesser de mettre la pression et nous avons pu participer, même si on n'avait pas de financement. Nous envoyons des lettres, nous créons des vidéos et moi-même, je suis championne depuis 2000 des données ouvertes. Nous avons créé un des premiers modèles d'ateliers sur les données ouvertes en Colombie-Britannique et peut-être aussi au Canada. Nous avons voulu faire venir des données de différentes sources externes dans un seul environnement pour voir comment ça se passait chez nos peuples. Et pendant ce processus, cette aventure de 20 ans, j'ai eu le privilège de faire partie de différentes tables. Il y a moins de dix ans, j'ai vu un document qui est passé d'un ministère fédéral à un autre. Je ne vais pas nommer les ministères. Et dans cette note, on disait que pour colliger les données sur les indiens inscrits, ils pouvaient faire un suivi de l'expérience d'un autochtone au cours des 30 dernières années. Lorsque j'ai lu ce document, j'ai tremblé. Je me suis dit, est-ce vraiment ce que le gouvernement fédéral devrait faire? Faire un suivi de mon expérience au cours des dernières 30 ans? Est-ce vraiment l'objectif de cette collecte de données? Est-ce pour ça qu'on ouvre des données d'un ministère à un autre et rendre les données disponibles à tout le monde? Et j'ai vu ça comme étant un vrai problème. Ça faisait vraiment grand frère, mais omniprésent. Et certains se rappellent de ce concept justement de grand frère de George Orwell. Alors, les champions autochtones ont continué à faire de la pression sur les gouvernements des provinces aussi. Parce que oui, le plan fédéral a changé. Parce que maintenant, il parle de relation de nation à nation avec les peuples autochtones. Il parle de mobiliser directement les détenteurs de droits. Ce sont des mots puissants. Mais les relations et les processus n'ont pas changé. Le gouvernement fédéral continue à rencontrer la FN ou d'autres organisations, l'APN plutôt, mais de rencontrer ces groupes ne signifie pas communiquer avec les détenteurs de droits. Il faut parler avec les détenteurs de droits de chaque groupe, de chaque nation au Canada. Il faut que les nations fixent justement les modalités de ces discussions. Et maintenant, on a en lettre majuscule les peuples autochtones, mais le gouvernement fédéral n'a toujours pas communiqué avec les détenteurs de droits. Peut-être que j'ai fait partie de leurs efforts de mobilisation. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient venir en Colombie-Britannique et participer à une séance que nous avons eue il y a quelques années. On a dit oui, ils sont venus, ils ont fait un exposé, mais cela ne représente pas un réel engagement. Ils ne savaient même pas quelle nation était dans la pièce. Alors, quand vous comprenez à quel point l'identité est importante pour nous, saviez-vous, par exemple, que la loi sur les langues autochtones qui a été adoptée il y a quelques années n'identifiait même pas la langue, ne contenait pas une liste des langues autochtones. La langue est à la base de nos nations, mais les autres gouvernements ne comprennent pas ce fait. Je ne sais même pas si les Canadiens comprennent cette réalité. Beaucoup de francophones comprennent ce concept, mais ils ne comprennent pas à quel point les langues sont importantes à notre identité. Les Canadiens ne comprennent pas. Alors, ils continuent de traiter cela comme étant un programme. Nous avons une proposition avec un financement et nous allons créer un programme linguistique. La langue est au cœur de notre identité, au cœur de nos valeurs et informe nos structures de gouvernance, nos systèmes sociaux, et ça nous aide à savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas. une grande partie de qui nous sommes est contenue dans nos langues. Et donc, nous avons fait beaucoup de pression au cours des dernières années pour avoir cette reconnaissance. Et finalement, on nous entend parce que nous avons commencé à dire les mêmes choses. Ce n'est pas une seule nation, cinq, dix nations, 88 nations qui répètent les mêmes points. Et maintenant, on commence à nous entendre. Maintenant, je suis grand-mère. Je vais bientôt avoir les rabais chez PharmaPrix et j'ai appuyé ma nation depuis 40 ans. Les mots qu'on utilise pour nous décrire indiens, il y a la loi sur les indiens. On nous a appelés les indigènes, les autochtones, les premières nations. Mais en fait, cette terminologie n'est pas juste. Oui, on dit tout le temps que, bon, c'est le mot approprié. J'espère que vous avez pris le temps de lire la déclaration des Nations unies sur les droits des personnes autochtones, parce que ce n'est pas uniquement un document philosophique. C'est réel et ça va être très important en allant de l'avant avec nos efforts de réconciliation au Canada. Et ça va être important pour la souveraineté aussi de donner notre objectif de données ouvertes. La déclaration des Nations unies dit qu'on ne devrait pas être forcé à faire partie du processus d'assimilation. On devrait avoir notre propre identité. Mais encore une fois, cette pandémie nous a démontré qu'il nous reste beaucoup de travail à faire pour faire connaître nos gouvernements. On nous appelle des communautés autochtones, mais nous avons des gouvernements. Les Premières Nations ne sont pas des communautés. Les communautés sont là où vivent les gens. Alors, les citoyens des Premières Nations ne sont pas des citoyens vivent dans des communautés. Il y en a qui vivent dans des villes rurales, urbaines, partout dans le monde. Nous sommes des nations avec des identités uniques, des langues uniques et des façons uniques de voir le monde. Alors, nos liens sont brisés et les livres d'histoire ne racontent pas la vérité. La pandémie a soulevé l'importance d'avoir des données en moment opportun, des données transparentes. Il faut savoir comment les données sont colligées et comment ces données sont utilisées par les différents gouvernements. En Colombie-Britannique, des nations ont poussé pour avoir une inclusion. Lorsqu'en raison de la pandémie, il y avait des éclosions importantes et il y avait un manque d'appui, un manque de services. Et cela signifiait donc d'évacuer 30, 40 personnes dans la ville urbaine la plus proche. Et nos hôpitaux étaient déjà surchargés. Ils ont demandé et les nations ont demandé à savoir lorsqu'il y avait justement des éclosions proches pour qu'ils puissent protéger leurs nations. Ils ont poussé et ont pu avoir des ententes de partage de données. Mais en fait, c'est plutôt des ententes de partage de renseignements. Et ces ententes étaient assez simples. Donc, pour avoir accès aux renseignements pertinents, nous n'avons toujours pas cette reconnaissance à plus haut niveau et nous n'avons pas accès aux données dont nous avons besoin. Nous sommes laissés pour compte, vulnérables et nous n'avons pas accès aux données. Cet manque de reconnaissance, comme je l'ai dit, est au cœur de tous nos défis ou de la majorité, en tout cas des défis auxquels nous faisons face en tant que gouvernement autochtone et des premières nations au Canada. J'ai cliqué, alors, et ma diapo n'a pas changé, mais bon. Alors, récemment en Colombie-Britannique, une recherche, une étude a été menée et vous, vous savez, vous connaissez bien toutes les nouvelles sur la façon dont on maltraite les autochtones partout au pays. En Colombie-Britannique, il y a eu un incident important qui a déclenché une étude du gouvernement de la Colombie-Britannique. Et certains chercheurs des premières nations, certains chercheurs autochtones ont participé à cette étude. Et il y avait une enquêteur autochtone et ce projet de recherche a mené un rapport qui s'appelle le In Plain Site Report. Et on a examiné le racisme contre les autochtones dans le système de santé en Colombie-Britannique. C'était une étude exhaustive qui a été faite entre 5 et 7 000 répondants au sondage. Et cela comprenait des personnes qui travaillaient dans le système et ceux qui ont reçu ces services. Et ces personnes ont recommandé des engagements que pouvait prendre le gouvernement provincial. Ils avaient comme recommandation que le gouvernement s'engage à des processus de gouvernance des données qui appuyait la mise en œuvre de la gouvernance des données autochtones. On a reconnu à quel point c'est essentiel pour les gouvernements autochtones d'être au contrôle des données pour qu'ils puissent faire un suivi des services. On aimerait examiner l'environnement, les services et les relations et bien sûr examiner tout cela et comparer avec les normes. Et travailler aussi avec le gouvernement provincial pour qu'il puisse savoir ce que nous mesurons. La nation Tanaka aimerait que le gouvernement soit responsable du changement qui est nécessaire. Les premières nations seraient responsables des données et pour la première fois, les données créées par ce rapport ne seraient pas contrôlées par le gouvernement. Le gouvernement provincial ne serait pas propriétaire de ces données. C'est plutôt les personnes autochtones en Colombie-Britannique qui seraient les propriétaires. Il y a un centre qui serait responsable de ces données et un processus serait mis en place pour utiliser ces données pour assurer un changement au sein des systèmes. Il y a une entente de partage de ces données en Colombie-Britannique. Cela permet au gouvernement provincial et fédéral d'avoir des renseignements sur les autochtones dans la province. Cette entente date de plus de dix ans et on reconnaît que les premières nations devaient faire partie de ces ententes répartites. Alors, notre nation travaille avec d'autres nations pour rédiger une entente de partage de données qui permettrait de nous identifier comme étant des entités de gouvernance et nous permettrait de partager des données avec d'autres gouvernements. C'est quelque chose qui fait peur au gouvernement parce qu'il voit que beaucoup de nations n'ont pas une capacité élevée, mais nous pouvons travailler sur cette capacité. Et justement, un travail est en cours pour nous aider à accroître notre capacité. Il faut reconnaître là où on est présentement. Nous sommes en plein changement et il y a d'autres travaux qui ont été faits. Nous reconnaissons que la déclaration des Nations unies sur les droits des personnes autochtones a été adoptée en Colombie-Britannique et récemment aussi par le gouvernement du Canada. Mais encore une fois, on parle des droits des peuples autochtones. On reconnaît que nous avons des droits de la personne et des droits autochtones et ce sont des concepts distincts. Toute personne a des droits de la personne, mais les droits des autochtones sont différents parce que nous sommes les propriétaires originales de la terre et le processus de colonisation a mis des nouvelles couches d'autorité par-dessus notre autorité, mais cela n'efface pas notre autorité. Alors, nous avons examiné les données des agrégés et j'ai eu la possibilité de participer à ce processus. On a travaillé avec différentes voies. Le rapport final recommande un cadre pour mettre en œuvre la perspective grand-mère qu'on appelle à l'utilisation et à la mise en œuvre des données. Et on a parlé aussi de l'importance d'avoir une gouvernance autochtone des données. Ce rapport exige qu'on collège des données, mais on reconnaît que, bon, si les données sont utilisées de façon négative, alors là, cela peut causer des blessures ou des dommages à la société, à la communauté. Ce rapport demande des données qui reflètent l'expérience vécue des gens pour que leur perspective soit entendue par ceux au pouvoir, mais on a été plus loin que de publier un rapport et des recommandations. Dans les recommandations, on propose d'avoir un cadre et ce cadre proposé va au-delà des lignes directrices. On a créé un cadre pour analyser notre approche pour nous assurer que nos données défendent bien les droits de la personne. Je leur ai donné le concept de la perspective de grand-mère. J'ai reconnu que ma communauté ne veut pas colliger des données pour partager des données sur le dysfonctionnement. Nous voulons colliger des données parce que nous avons la possibilité de le faire. On ne veut pas avoir un pouvoir sur quelqu'un d'autre. On veut tout simplement pouvoir s'informer et ça devrait me permettre de faire plus de façon positive. Nous ne mesurons pas la race dans ce travail. On examine le racisme et les échecs du système et dans le cadre, on reconnaît l'objectif d'éliminer la pression et le racisme systémique. On veut des relations respectueuses au sein de la gouvernance. On ne parle pas uniquement de peuples autoritaires, on parle de toutes les communautés. Alors, dès qu'on peut identifier une communauté, un groupe, des données sur les femmes ou sur une ethnicité, ce groupe, cette communauté doit avoir un lien avec les gens et les processus, les outils qui sont utilisés pour colliger ces données et pour l'utilisation de ces données. Donc, pour l'outil, on examine les données des agrégés et on nous assure que ce sera utilisé pour être un positif. Et autre chose qui se fait présentement, on veut examiner une transition, donc de contrôle à des soins. On se concentre aussi sur un aspect très important. Il s'agit d'une loi antidiscrimination pour les données. Ça permet d'avoir des relations respectueuses avec des communautés marginalisées pour s'assurer que les communautés et leur voix sont incluses dans la collecte de données et leur utilisation et leur divulgation. On veut aussi pouvoir identifier les risques et priorités dans les projets de collecte de données. Je vois le travail que Montréal fait avec les villes intelligentes, y compris les populations qui sont désavantagées. J'aimerais maintenant reconnaître que les gens ne sont pas nécessairement vulnérables. Ils peuvent être forts dans certains environnements, peuvent être vulnérables dans d'autres environnements. Il faut reconnaître à quel point l'environnement peut affecter la force et la résilience d'une personne. Il faut créer les bons environnements pour que les humains puissent s'épanouir. Lorsqu'on pense au Canada et aux populations autochtones et aux relations nation à nation et à la déclaration sur les droits des peuples autochtones, c'est très philosophique. Il faut comprendre qu'il y a 88 nations uniques au Canada, y compris les Inuits. Lorsqu'on parle à la déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones, il faut penser aux différentes identités. Ces identités et les organes de gouvernance attachés à ces entités. Donc, on a l'identité de l'entité. En Colombie-Britannique, 34 groupes linguistiques uniques. En Colombie-Britannique, nous attendons à ce qu'il y ait au moins 34 plans de mise en application de la déclaration des Nations unies. Pour cette loi au Canada, j'ai proposé que nous devons retirer le peuple autochtone de la loi et ajouter le nom de notre groupe. Les Mi'kmaq ont des droits, les Hurons ont des droits. Et là, maintenant, on se concentre sur une population plutôt qu'un groupe philosophique. Au fait du temps, on peut déterminer ce que signifient ces droits et comment les protéger. Les différences de valeurs dans les valeurs du gouvernement canadien et par rapport à la valeur de ma communauté, par exemple, notre propriété intellectuelle. Ce n'est pas simplement dans un contexte d'affaires. Nous avons des valeurs qui ont trait à la propriété intellectuelle, à l'application de la société et à la responsabilité différente. Ça comprend nos langues, nos histoires, nos chansons, tout ce qui se rattache à nous. Mais ce n'est pas reconnu par les autres gouvernements. La propriété intellectuelle autochtone fait partie de notre identité. Lorsqu'on parle de loi sur la propriété intellectuelle au Canada et l'application de cette loi, ce n'est pas utile nécessairement pour nous. Pour notre propriété intellectuelle, il faut protéger notre identité. C'est pour protéger notre identité, la fondation de l'innovation. Mais essentiellement, cette propriété intellectuelle a trait à l'identité et aux droits qui sont connectés à cette identité. Lorsqu'on pense aux peuples autochtones et à la diversité de ces peuples, la culture des gens les relie à leur terre et à leur langue. La culture représente ces éléments. Dans ma communauté, on reconnaît que chaque personne a droit à son identité, a droit d'être inclue dans des processus de gouvernance. En tant qu'Autochtones, c'est difficile en ce moment. La majorité des processus auxquels nous sommes assujettis s'alignent avec des initiatives et programmes politiques. La commission Vérité et réconciliation a posé toutes sortes de défis, toutes sortes de recommandations qui ont été traitées à Ottawa. Plutôt que de nous amener les recommandations et de nous demander de ce qu'on veut. On a 700 autorités de programme avec 88 groupes en tant que Première Nation au Canada. Nous voulons mettre en œuvre une stratégie nette autochtone pour mettre en œuvre notre autonomie. Nous avons un mandat dans le Centre de données autochtone et nous avons le soutien du gouvernement fédéral pour que chaque nation puisse atteindre l'autonomie. Chaque région mène ses projets. En Colombie-Britannique, je fais partie du conseil d'un groupe qui tente de voir ce qu'on veut. Nous espérons que les 51 millions promis par le gouvernement fédéral seront distribués après l'élection et qu'on pourra amorcer le travail afin de mobiliser les Premières Nations et qu'elles fassent le travail nécessaire et puissent atteindre leur autonomie, qu'elles puissent contrôler leur bien-être afin de fournir des services sur réserve et en réserve à tous leurs citoyens, peu importe où ils se trouvent. Nous ne voulons pas être divisés par où nous nous trouvons ou par l'opinion des gens ou leur définition de qui nous sommes. Nous voulons définir les différentes mesures et les partager avec le monde. C'est l'autodétermination, c'est l'autogouvernance, c'est la reconnaissance de nos gouvernements, de notre identité et c'est un changement de la façon de le gouvernement fédéral et d'autres gouvernements interagissent avec nous. Nous allons ainsi pouvoir atteindre la réconciliation à terme. Merci d'avoir participé et merci aux autres de nous avoir réunis aujourd'hui. J'espère que l'événement amènera davantage de changements de relations afin qu'on puisse atteindre un endroit, qu'on puisse mesurer ce qui est important. Merci. Merci. Merci.